donc là on arrive sur la piste cyclable du quai aux gagneurs piste cyclable qui va du pont la fayette jusqu'au pont de la guillotière donc là on fait nord sud donc on est séparés du flux des voitures sur la rive gauche du rhône on est séparés du flux des voitures on a pris donc le grand lion pour faire cet aménagement a pris une voie aux voitures et ce qui nous permet d'avoir d'avoir un peu plus de place pour un peu plus de vélos qui circulent dans le grand lion donc maintenant donc on a le choix entre les kéo comme comme ici ou les berges du rhône juste à notre droite là donc les berges du rhône permettent permettre de peut-être faire un peu plus des grandes distances nord sud alors que là sur les sur les kéo eh ben on va pouvoir plus accéder aux voies perpendiculaires plus voir où on est dans lyon voir les magasins etc donc bien sûr là on est sur un des management séparés donc des voitures et des piétons ce qui n'empêche que on va le voir ici il y a des passages piétons il y a des feux et donc bah faites quand même bien attention à respecter la priorité des piétons faites attention à respecter aussi les feux respectez les d'autant plus s'il y a d'autres usagers piétons et cyclistes qui du coup ont la priorité sur vous donc laissez leur la priorité mais bon de manière générale on va peut-être s'apercevoir que cet aménagement est un tout petit peu trop petit en largeur parce que parce qu'il commence à y avoir du monde qui l'occupe bon sur la fin là on a un zigzag on sait pas pourquoi ce zigzag était fait les cyclistes prennent plutôt tout droit et puis bah là on espère juste que l'aménagement continuera sur la piscine du rhône et au delà de la piscine du rhône et au delà